Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve pour les vidéos du mois de mai 2022, donc pour les guidances, les tirages, les taroscopes, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de messages à recevoir, tout simplement, ne forcez pas. Vous pouvez quand même aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les messages, tout en sachant qu'à partir de 40 ans, c'est son nom qui prend le dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc il y a le lien en barre d'infos juste en dessous. Voilà, je propose les messages du jour, les messages de la semaine, des petits tirages comme ça, un petit peu à brûle pour point. Sans plus tarder, les gars, les guidances du mois de mai. A toutes ! Allez les poissons, on démarre pour vous la guidance du mois de mai. Je vais juste m'installer correctement à ma place, tout simplement. C'est parti comme d'hab avec le Dixit. On va venir voir un petit peu les énergies qui vous traversent sur ce mois de mai. Alors peut-être que ça vous traverse actuellement, ok ? Peut-être que ça va vous traverser pendant le mois de mai ou que vous avez déjà vécu cette situation. Le temps est fluide, forcément. Allez, c'est parti pour les poissons. En plus, on a Jupiter en poisson toute l'année, quasi. Donc j'espère que vous êtes chanceux en ce moment. Et c'est le moment de faire des projets, de rêver un peu plus pour que les opportunités s'ouvrent à vous aussi. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies pour le mois de mai, s'il vous plaît ? Oups, là, une, deux. Ouh là, il y en a trop. Une, deux. Pour les poissons, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ? Hop là, ouh ouh, ouh ouh, les poissons. Ouah ouh, ok. Alors les poissons, ce que je ressens, c'est que vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution. Peu importe l'environnement qui vous entoure. Vous voyez, cette petite fleur, elle est toute belle. Elle est toute, elle pousse dans un environnement qui n'est pas le sien, vous voyez. Puisque ici, on n'a que des plantes carnivores et méchantes. Et cette petite fleur, alors attention, je ne dis pas qu'elle est inoffensive parce que je pense qu'elle a du caractère, ok, si elle arrive à pousser, à grandir dans un environnement qui n'est pas le sien, qui n'est pas, ou elle ne se sent pas appartenir finalement à ça et qu'elle arrive à se développer avec ses propres caractéristiques, eh bien, ça aussi amène une plus grande force, ok. Donc vous pouvez, oui, vous identifier à cette petite fleur, les poissons, ok, si ça vous parle. Donc il y a quand même ce sentiment de je grandis de manière, enfin, à part. À part en ayant mes propres valeurs, mes propres bases, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, ok. On peut évoluer, on peut réussir à évoluer dans un environnement qui n'est pas le sien. Peut-être qu'on n'adhère pas à l'environnement qui nous entoure et on a envie de grandir d'une manière différente, ok. Et plus belle, plus jolie, plus basée vraiment sur l'amour, la guérison, sur la bienveillance, la gratitude, toutes ces choses-là. On voit les poissons que vous êtes dans des énergies aussi ou en mode, allez, on y va, vous voyez, genre vraiment avec détermination, même si ça paraît gigantesque, même s'il y a encore du chemin à faire. Là, vous êtes déterminés, les poissons, à aller vers votre lumière, à aller vers la lumière tout simplement et à construire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Il y a un truc qui se met en action, en fait. Vous vous êtes mis en action et vous êtes en train de construire des choses pour aller vers votre spiritualité, votre bonheur, en fait, personnel. Il y a cette notion, voilà, de construction parce que c'est vers là, en fait, où vous allez réussir à être en harmonie. Vous allez pouvoir être en communion avec ce qui vous plaît, que ce soit la nature, que ce soit votre travail, que ce soit ce que vous avez construit ou ce que vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de grandir et de vous construire sur quelque chose qui va et qui tend vers quelque chose de lumineux et d'harmonieux. Vous allez vraiment vers votre havre de paix. Vous voyez que vous êtes construit, que vous êtes imaginé. Voilà, les poissons. C'est un petit peu les énergies du moment. Hop ! Allez, avec le tarot psychique, on est parti. Qu'est-ce qu'on dit pour les poissons sur le mois de mai ? Oh punaise ! J'ai failli tout envoyer valdinguer, comme d'hab. Pour les poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ce mois de mai ? En cas de cartes, s'il vous plaît. Ouh, ben voilà, on a la meilleure carte du jeu. La lumière, l'autorité. La force spirituelle. OK. Ouh là, ça saute, ça saute. Et le retrait affectif. Très bien. Les poissons. Les poissons, les poissons. Donc, avec une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est pas la meilleure du jeu, il y a vraiment ce retour à la lumière. Il y a une construction. Il y a tous vos efforts qui sont en train de payer sur ce mois de mai. Vous avez tous les outils, en tout cas, pour, vous voyez, ce bonhomme qui construisait sa petite grotte, son petit chemin pour accéder à sa propre lumière. C'est... Voilà. C'est les nouveaux commencements. Il y a des nouveaux départs. Il y a des choses qui se concrétisent. C'est en fait le moment pour vous d'être sous la lumière, sous votre lumière, sous les feux des projecteurs. Peu importe ce qui se passe, vous êtes déterminé. OK. Et c'est vraiment... En fait, vous allez vers votre plaisir, votre joie, vers le succès, la croissance. Ça apporte, comme je disais toujours, une nouvelle naissance. Il y a de nouveaux projets. Il y a un renouveau, en tout cas, qui est constant chez vous, les poissons. Et voilà. C'est la vôtre, cette carte, pour le mois de mai. Mais c'est peut-être le moment pour vous, sur ce mois de mai, de briller. OK. De vous mettre en avant, de vous mettre en lumière. Quelque part, il y a aussi le rayonnement, ce que vous pouvez vibrer à l'intérieur, qui vient surgir autour de vous et qui sera visible. Et les gens seront davantage attirés par votre lumière aussi spirituelle. OK. Parce que les poissons, vous avez de grandes capacités enfin, vous êtes caractérisés par l'empathie aussi, par, vous voyez, la générosité, etc. Et tout ça, ça fait partie de vous. Donc, vous allez attirer des choses aussi parce que vous vibrez grand, vous vibrez fort. OK. Voilà. Rien ne reste dans le noir. Et puis, vous allez pouvoir aussi mettre en lumière des choses dans votre vie. Avec la carte de l'autorité, ici, on est plutôt sur, sur quelque chose de stable où vous reprenez un positionnement, vous reprenez quelque chose qui, en fait, vous vous affirmez, vous voyez, c'est avec la carte, elle est où ? Du Dixit. Du Dixit, pour moi, il y a vraiment de la détermination dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, de ce que, enfin, de la manière dont vous vous positionnez. C'est... Il y a des choses qui se mettent en action. OK. Là, il faut que j'arrête de dire OK. Oh là là, c'est ignorant tout ça, non ? Voilà. Il y a vraiment une grande force. Il y a un certain positionnement à avoir et vous êtes déterminé à avancer aussi sur votre chemin spirituel. Peut-être qu'il y a une étape aussi qui se termine pour vous, les poissons. Voilà. Vous êtes en train de rayonner aussi et de mettre en place le plan de votre vie. Donc, vous êtes vraiment dans de grandes vibrations pour ce mois de mai et vous allez pouvoir aussi trouver des pistes de réflexion pour vous apporter des solutions peut-être dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, voilà à peu près sur ces énergies-là mais avec la force spirituelle, vous êtes en train de pousser les murs. Vous êtes en train de grandir au niveau spirituel et vous avez en tout cas la force pour terminer quelque chose, pour mettre en place des choses et aller jusqu'au bout. Je sens qu'il peut y avoir un mouvement de changement en fait. Vous êtes dans une période de transition aussi pour certains et puis au travers de ces cartes, on est vraiment dans la persévérance, le courage d'entreprendre, d'aller de l'avant, de vous battre tout simplement et vous abandonnez pas. là, vous abandonnez pas et c'est aussi mettre... En fait, vous avez enclenché les choses, vous vous êtes mis en action pour pouvoir changer, pour pouvoir vous mettre en transition et pour pouvoir évoluer vers votre propre lumière. Les poissons aussi, vous avez tendance à avoir besoin parce que c'est un besoin chez vous les poissons, je suis poisson également, de vous retirer de manière affective, c'est-à-dire que oui, vous vous mettez en action mais vous avez des moments pour vous et c'est important de les prendre en tout cas pour pouvoir réfléchir de manière la plus posée possible pour prendre les bonnes décisions tout en étant à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et de ce qui se passe à l'intérieur de vous tout simplement parce que l'intuition, c'est votre boussole intérieure, c'est celle qui vous guide, qui vous donne des réponses et qui vous amène vers la meilleure réponse qui est pour vous, vous pouvez le ressentir au fond de vous-même. L'intuition, c'est aussi à travailler, c'est quelque chose à apprivoiser aussi parce qu'au départ, on ne sait pas comment elle vient, on ne sait pas trop ce qu'on ressent mais voilà, plus vous allez la solliciter, plus vous allez comprendre son fonctionnement aussi de votre intuition. Donc voilà, après ça, ça peut être l'éloignement, vous voyez, il y a un retrait donc on s'éloigne un petit peu pour avoir l'esprit clair dans des situations et pour pouvoir aussi laisser derrière soi certaines choses, être dans la capacité si on veut avancer de pouvoir et de vouloir laisser certaines situations derrière vous tout simplement, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une relation amicale, amoureuse et ça, ça vous permet de réfléchir et de rechercher un nouveau commencement, de nouveaux horizons pour votre bien-être, pour votre stabilité aussi émotionnelle, matérielle, spirituelle. Voilà, ok, vous avez besoin de vous ressourcer avec vous-même et d'être, voilà, les poissons, vous avez besoin de ça donc vous mettez en action mais vous avez toujours un moment de pause qui vous permet de faire une rétrospective pardon, de ce que vous avez laissé derrière, de ce que vous avez entrepris pour voir où vous en êtes. Vous avez besoin à chaque fois de faire une pause, de reprendre un alignement parce que c'est vrai par exemple si on est à la recherche d'un travail ou si on veut entamer une nouvelle formation ou si on veut changer quelque chose, bah quelque part vous êtes absolument dans le monde matériel, ok, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi mais du coup, comment dire, vous, ce qui vous permet de continuer à avoir de l'énergie pour entreprendre, etc., c'est de revenir, de faire un temps de pause pour pouvoir être en communion avec votre âme, votre esprit, votre corps pour avancer en fait de la manière la plus positive en fait. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans le contrôle de vos émotions, il y a un besoin de gérer son futur aussi tout en étant posé sur un instant présent. Donc, allez, on continue avec l'oracle G. Les poissons, c'est parti. Les petits poissons, les petits poissons, hop, sur la lumière, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les poissons ? Un peu de stress quand même, un peu de maladie. Pourquoi Laura, s'il vous plaît ? Laura, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose au niveau partenariat, alliance, qui vous stresse un peu, peut-être un contrat de travail qui peut vous stresser aussi, peut-être qu'il y a un contrat qui n'est pas forcément favorable, en tout cas dans vos ressentis, peut-être qu'il faut, voilà, écouter vos ressentis, vous retirer affectivement, savoir est-ce que c'est un accord qui est sain ou pas ? Sur l'autorité, s'il vous plaît, on a les opportunités. En tout cas, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, une opportunité qui peut se présenter à vous, un coup de chance, quelque chose de positif, en tout cas, et davantage dans le fait de vous positionner et d'être déterminé, d'avoir la force et le courage. Sur la force spirituelle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons ? Ok, force spirituelle, là, avec la femme, ça vient vous rattacher à vos émotions, vos ressentis, à vos émotions, à vos ressentis, pour retrouver une stabilité, en fait. Là, c'est vraiment le féminin sacré qui est en jeu, enfin, en jeu, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner, mais c'est ce qui vous reconnecte aussi à votre intuition, à votre part de spiritualité. Vous voyez, on a encore la femme. Peut-être que c'est un contrat, une opportunité qu'une femme peut vous, enfin, qu'on vous fait, ok, sur le mois de mai. Sur le retrait affectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit ? Crotter. Ouais, moi, ça me parle de travail, d'outils. Peut-être, on vous demande aussi de faire du travail pour vous aligner, pour prendre en compte la situation dans laquelle vous êtes, vous reconnecter à votre féminin sacré, tout en gardant votre part de masculin sacré qui vous repositionne dans quelque chose d'ancré, de stable et vous vous positionnez vraiment. Et là, ça peut parler, voilà, d'une opportunité au niveau du travail. Ça peut un peu vous stresser, mais on vous dit que c'est ok avec la carte de la lumière parce que ça vient vraiment comme un cadeau, ça vient en fait finaliser et vous apporter du renouveau. Avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, la lumière, le rat et la poignée de main, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons ? On parle d'instabilité. En fait, peut-être qu'actuellement, les poissons, vous êtes dans une, comme je disais, une transition. Donc, quand il y a une transition, forcément, il y a des changements qui s'opèrent. Donc, on va laisser une situation pour en avoir une nouvelle. Du coup, vous êtes un peu instable dans le choix, dans votre vie peut-être, instable sans être instable. C'est que par exemple, vous ne savez pas où est-ce que vous allez atterrir, où est-ce que vous allez pouvoir mettre votre pied. Et on vous parle de carrefour, il y a des choix et des décisions. Alors, apprendre et peut-être qu'ils vont se présenter à vous avec la poignée de main et ici, le contrat, les négociations. Il y a quelque chose qui s'officialise, en tout cas, qui va vous permettre peut-être de sortir de ce stress, de ce sentiment d'instabilité où il y a une situation qui est un peu malade. Sur l'opportunité, l'autorité, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons, s'il vous plaît ? Le voyage, et bien voyez, le voyage, le contrat. Pour moi, les poissons, sur ce mois, il y a vraiment un contrat qui fait route vers vous. Un contrat qui peut être professionnel, peut-être un contrat qui va vous permettre de voyager aussi. Il y a un contrat, peut-être une signature. Mais moi, je pense que ça me parle plus de travail. Sur la femme et la force spirituelle pour les poissons, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît ? Hop, le miroir magique. Vous avez clairement tous les outils. Sur ce mois de mai, c'est très beau les poissons. Avec la carte de lumière, celle-là, c'est aussi l'une des plus belles cartes du jeu de l'oracle, des miroirs, tout simplement. Donc là, vous avez tous les outils. C'est quelque chose. Ce contrat, il vous est destiné, peut-être qu'il va vous faire sortir d'une instabilité, de quelque chose d'émotionnellement instable, d'un état de santé d'une situation qui n'est pas forcément hyper cool en ce moment. qu'est-ce qu'on avait comme première carte là sur le dixi ? Je ne me souviens plus. Oui, la petite fleur qui grandit dans les ronces, entre guillemets. Donc, en fait, vous vous êtes fait tout seul. Le travail, le retrait affectif, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons, s'il vous plaît ? Voilà, bon, c'est une réussite, c'est quelque chose. Vous avez travaillé dur pour ça, vous avez, il y a une réussite pour moi au niveau contrat, au niveau professionnel, les poissons, si vous attendez sur ce mois de mai un contrat, en tout cas, pour moi, c'est OK, vous allez avoir des nouvelles et c'est la chance avec la victoire, la fatalité, c'est-à-dire que c'est inévitable, d'une certaine manière, la chance, la victoire, voilà, voya, voya, c'est positif le poisson, vous êtes en train de changer, c'est cool, sur, allez, la lumière, le rat, l'instabilité, la poignée de main, le carrefour, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons, s'il vous plaît ? Hop, lien avec une vie antérieure, OK, qu'est-ce que ça nous dit ? Lien avec une vie antérieure, pourquoi, s'il vous plaît ? OK, il y a un événement proche par rapport à une vie antérieure, si on peut dire ça comme ça. Là, pour le coup, ça ne me parle pas trop. Je suis honnête, je ne veux pas vous mentir. Lien avec une vie antérieure, peut-être ce qui vous retient, c'est parce que vous êtes accrochés à une situation du passé, mais en tout cas, là, il y a un choix à faire qui est assez proche qui, pour moi, est vraiment sur le mois de mai. Le voyage, le contrat, l'opportunité, l'autorité, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les poissons ? Oula, 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 il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, voyage, contrat, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît ? Bon, c'est le mois en cours, clairement, événement proche, mois en cours, il y a un contrat qui se profile à l'horizon, les poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, forcément, ok, gardez votre libre arbitre, bien entendu, ce ne sont pas des ordres, ce sont juste des conseils pour que vous puissiez débloquer une situation si ça vous paraît bloqué. Miroir magique, la femme, la force spirituelle, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît ? L'amour durable, la transformation, et là, les rancunes, bon, rancune, rancune, pourquoi les rancunes ? Bon, on avait quand même la transformation et l'amour durable, alors moi, ça me parle plus forcément, peut-être que dans cette transition, il peut y avoir une situation qui vient un peu vous perturber aussi au niveau émotionnel, qui vient vous mettre un petit peu, pas des bâtons dans les roues, mais comme s'il y a quelque chose qui venait vous contrarier, qui venait en fait un petit peu bloqué, alors je ne dis pas totalement, mais qui vient un petit peu ralentir, et encore, je ne sais pas, c'est parce que je ne ressens pas de ralentissement en soi, ok, il peut y avoir, si vous changez de travail, si vous changez de, je ne sais pas, si peut-être vous avez la réussite d'un examen, ou quelque chose, mais en fait, comme vous allez le laisser derrière vous un emploi, par exemple, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas ouf, vous voyez, donc voilà, examen hérédité, travail, retrait affectif, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons sur ce mois de mai ? Bon, ben voilà, il est là le ralentissement, ok, ralentissement, pourquoi le ralentissement s'il vous plaît ? Voilà, mauvais oeil, jalousie, c'est ce que je dis, peut-être que dans ce changement, dans cette transition, on vient vous ralentir parce que on ne voit pas d'un bon oeil ce changement, cette transition, que forcément, il y en a qui ne sont pas contents, voilà, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais bon, ça va rentrer dans l'acceptation et ça va mettre fin à un cycle, ok ? Pour moi, le contraint, il vient à vous en tout cas et vous allez vers votre transformation mais faites attention quand même à ce qui peut venir de l'extérieur. Sur la première colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons, s'il vous plaît ? Non, mais il y en a trop, il y en a trop. Je ne prends que la première. Oui, la pyramide, vous voyez ? Pyramide, on est sur la construction, ok ? Sur quelque chose de stable, de constructif, sur, comment dire, sur des bases solides. Vous voyez le 4, on a 4, 4, et après, je ne vais pas compter, 4, 4. Il y a du changement, en tout cas, ça c'est sûr, les poissons. Voyage contre opportunité, autorité, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour les poissons ? Les déplacements, la route, ok, ça fait route pour moi, clairement, ici, le contrat, il arrive, les poissons, ça arrive, il va y avoir une proposition qui va vous être faite, c'est vraiment une opportunité, une chance, qu'il est important de saisir, ok ? Tout en, bien sûr, vous écoutez vraiment que vous, c'est-à-dire que retirez-vous, effectivement, retirez-vous, prenez un temps de poste, pour évaluer la situation, et ressentez si c'est fait pour vous ou pas, vous allez le savoir au fond de vous, vous le savez, ok ? Alors, si vous faites une erreur, ben, c'est pas grave, vous allez apprendre, et puis, c'est une expérience de plus, ok, pour les prochaines fois, voilà, ça arrive, c'est humain aussi. Sur la transformation, miroir magique, la femme, les rancunes et la force spirituelle, qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, vous voyez, il y a une invitation, oh, à chaque fois, je le dégomme, ce truc. Bon, il y a quelque chose qui change, de part, il va y avoir une proposition, pour changer, pour évoluer, pour changer d'endroit, pour, ça peut être au niveau, mais je pense que c'est plus au niveau travail, ok ? Ralentissement, mauvais oeil, examen, hérédité, travail, retrait affectif, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons, si vous voulez ? La sagesse, vous allez être très sage, vous allez faire ça avec vraiment, de la sagesse, ça va être constructif, ça va être, comment dire, fait intelligemment, et pour moi, c'est pour le printemps, ça arrive, ça arrive, le printemps, de toute façon, c'est jusqu'à juin, mais pour moi, c'est sur le mois de mai, c'est la fin d'un cycle, ok ? Il y a eu un peu d'attente, mais au niveau du travail, ça arrive, vous allez être récompensé, avec la corne d'abondance, ben voilà, les poissons, c'est génial, moi je suis contente, voilà quoi, parce que ça me parle aussi, et du coup, un petit message, un petit conseil, avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour les poissons, parce qu'on dit, oh, attendez, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, je retire, je retire, allez, conseil pour les poissons, bon, deux, ok, la nouvelle page, c'est beau, c'est beau, j'adore, ok, le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel, pour entrer dans la réalité de la vie, ok les gars, les poissons, vous êtes, je suis aussi, une personne qui se fait des plans sur la comète, qui va s'imaginer plein de choses, etc, mais pour moi, là, c'est pas que vous vous êtes fait, des films, vous voyez, c'est plutôt que vous avez eu, comment dire, une pensée créatrice finalement, vous êtes, vous avez visualisé des choses pour vous, et c'est en train de se concrétiser dans la manière, dans la matière, et dans votre réalité, ok, on vous parle de la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, j'adore, j'adore quand ça parle comme ça, je crois que c'est un des premiers tirages que je fais sur les poissons, où ça parle pour moi, vous voyez, bizarre, 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 très bien, voilà les poissons, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à lâcher un petit commentaire, ça me soutient toujours de voir si ça vous parle ou pas, et puis je vais quand même faire un tirage sur où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, ok, donc c'est vrai qu'avec le tarot psychique, ça vient plutôt établir un état d'esprit, avec les autres cartes, ça reste plus de la prédiction, plus, enfin voilà, vous avez compris, je pense que si vous regardez les tirages de cartes, c'est que vous vous y connaissez un peu à force d'en regarder, donc voilà, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, voilà, hop, où en êtes-vous sur votre chemin de vie, les poissons, c'est parti, ok, oh mais il y en a trop, c'est pas grave, ok, alors je crois que, je ne vais pas y arriver, mais sur les débuts, oh c'est beau, bon, d'habitude j'en prends encore 4, là il y en a eu 5, hop, est-ce qu'on voit tout, on voit tout, c'est bon, bon, les poissons, vous êtes un nouveau départ, un nouveau commencement, un renouveau, une renaissance, qui va vous permettre de créer, et d'être le créateur de vos pensées, vous êtes le créateur de ce qui vous arrive, parce que vous vous êtes mis en action, parce que vous avez pris le temps, de construire quelque chose, d'évoluer pas à pas, et de gravir les marches l'une après l'autre, vous avez su vous diriger, vers ce qui résonnait à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous diriger, vers ce qui résonne à l'intérieur de vous, parce que chaque particule envoyée de lumière, vous la rendra à fois mille, vous avez su prendre du recul, prendre du temps pour vous, dans un moment de silence, pour être davantage clair dans vos pensées, et dans vos ressentis, vous avez eu besoin de ce moment de calme, de repos, de tranquillité, pour y voir plus clair, pour refroidir vos esprits, pour refroidir vos pensées, votre mental, et pour accueillir la chaleur, de votre âme, et de vos ressentis, les choses se préparent pour vous, ça fait un moment déjà, il a fallu attendre la pluie, pour que cela grandisse, la pluie c'est quoi pour toi ? C'est quelque chose de triste, de bien, de terne, de lumineux, en tout cas, cette pluie, ça a été la manière dont tu as alimenté, et dont tu as arrosé tes pensées, c'est celle qui te permet aujourd'hui, de concrétiser, et de pouvoir mettre au monde, quelque chose de nouveau, Attention à ne pas s'emballer, attention, à ne pas laisser, la colère, ou les jugements, s'emparer de vous, et de votre cœur, ok, parfois il peut y avoir, des situations, ou la fureur, ou le jugement, peut venir impacter votre, il y a un impact, sur vous, ou sur les autres, sur votre environnement, il est bien de ne pas garder, les choses pour soi, il est bien de communiquer, de dire les choses, avec bienveillance, pour ne pas laisser, s'embraser quelque chose, à la fois, à l'intérieur de vous, ou à l'extérieur de vous, qui t'a blessé, il y a une compréhension, là-dessus, il y a les nouveaux départs, parce que vous peut-être, vous êtes en train de brûler, des anciens schémas, aussi, pour aller vers le renouveau, vous avez entretenu, une positivité, ici, une croyance, et une foi, qui est vraiment implacable, et puis, ici, on vous dit que, avec la carte de la solidité, vous avez su créer, un noyau solide, vous avez su, vous déconstruire, et venir accueillir, accueillir vraiment la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, celle qui fait vibrer votre cœur, celle qui vous rend heureux, celle qui va au-delà du monde qui nous entoure, au-delà du monde qui vous a construit, vous construisez par vous-même, et vous prenez votre envol, il est temps pour vous, de prendre votre envol, les poissons, donc, voilà, le petit message, de votre, où est-ce que vous en êtes, ok, les choses se préparent, sont en train de prendre forme, pour aller vers votre envol, ok, allez, un petit message, de votre range gardien, sur votre chemin de vie, s'il vous plaît, pour les poissons, il y en a trop, vous êtes accompagnés, les poissons, il y a quelque chose, vraiment, je veille sur toi, je veille sur toi, en tout temps, ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis, quand tu ris, je ris avec toi, quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies, quand tu as peur, je te sers tout contre moi, et je place une belle énergie, tout autour de toi, pour te protéger, voilà, si vous avez peur, de changer, si vous avez quand même, des peurs, vous voyez, vous êtes accompagnés, il y a vos anges, qui veillent sur vous, qui sont là, les poissons, donc pour moi, ce mois-ci, ça va être vraiment, du changement, de la transition, vous me direz en commentaire, tout simplement, voilà, le tirage est fini, pour ce mois de mai, j'espère que ça vous aura parlé, en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis, à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...